Rencontre avec un gorille. On approchait du milieu du jour, la chaleur était excessive, la sueur coulait sur les épaules qu'elle rendait luisante. M. Duleur ordonna la halte, les pirogues furent amarrées à l'ombre de quelques gros palmiers et de cocotiers qui balançaient leurs têtes élégantes au bord du rivage. En quelques instants, une douzaine de déporteurs, y compris Zimbo, eurent grimpé en haut de ces arbres et vint rapporter dans les calebasses à M. Duleur et à Michel une liqueur fraîche et sucrée, c'était le vin de palme. Michel s'étendit ensuite au fond de la pirogue et il commençait à s'endormir lorsque des cris épouvantables vinrent l'arracher au repos. Ceux qui s'étaient couchés dans l'herbe à quelques distances se hâtaient vers les pirogues de toute la vitesse de leurs jambes. Derrière eux accourait une créature que Michel ne savait pas à quoi ça pouvait s'en ressembler. Elle avançait avec rapidité en poussant des cris rauques et en balançant deux longs bras chevelus. Sa tête hideuse était rendue plus horrible encore par une large bouche armée de deux terribles mâchoires. Michel avait peine eu le temps de reconnaître que cet être effrayant n'était pas un homme lorsqu'on vit son affreuse main tomber sur celui qui se trouvait le plus près de lui. Le retardataire était précisément le pauvre Zimbo. Il s'était un peu éloigné à la recherche des fruits qu'il voulait offrir à M. Delors et à Michel pour les rafraîchir. Il poussa un cri terrible auquel répondit presque immédiatement une double détonation. L'étreinte qui avait arrêté la fuite de Zimbo se relâcha. Le pauvre garçon en profita pour faire un saut de côté découvrant que ainsi son adversaire n'ont sans réussir cependant à se dégager tout à fait. Presque aussitôt le monstre atteint d'une nouvelle balle tombait pour ne plus se relever. Un des projectiles qui l'avait frappé lui avait été adressé par Michel. En voyant le danger courait par son ami, le jeune garçon s'était emparé d'un fusil qui se trouvait sous sa main. M. Delors en avait apprêté deux pour tirer les oiseaux aquatiques qui pullulaient sur la rivière. C'était la première fois que Michel se servait de pareille arme mais l'amitié sans doute avait tenu lieu de pratique et avait dirigé sa main. Tandis que la balle de M. Delors qui avait tiré en même temps que lui pénétrait dans la poitrine du monstre, celle de Michel atteignait l'épaule mais l'animal avait la vie dure, il fallait une troisième balle pour l'achever. Cette fois se fit M. Delors qui la lui adressa et elle le frappa à la tête. Michel, aussitôt qu'il avait vu tomber l'animal, avait sauté à terre et courut à Zimbo pour s'assurer qu'il n'était pas blessé. S'il avait conçu des inquiétudes, elles eussent été bien vite dissipées par l'éclat de rire triomphant que poussa Zimbo quand il se vit délivré de son ennemi. Il s'élança au devant de Michel en exprimant sa joie par des gambades. Néanmoins, M. Delors voulut examiner son épaule. Elle n'était que légèrement écorchée. Le négociant y appliqua une compresse d'eau phéniquée, précaution que l'extrême chaleur rendait nécessaire. L'être monstrueux qui s'était attaqué au pauvre Zimbo était un gorille, sorte de singe très féroce, de taille colossale et d'une force extraordinaire. Celui-là était aussi grand qu'un homme. Sa force, que Dieu merci, on n'avait pas eu le temps d'expérimenter, devait être prodigieuse. Cet incident eut pour effet de chasser le sommeil et de rendre à l'équipage assez de vigueur pour qu'il se hâtât de saisir les pagaies et de regagner le milieu du courant. Le soir, on arrivait à l'établissement où M. Delors avait affaire et qui consistait en une habitation assez semblable à un chalet entouré de vastes bâtiments d'exploitation, des plantations de café, de manioc, de vanille, s'étendaient aux environs cultivées par les Gabonais et les Paouins et donnaient des résultats les plus satisfaisants. M. Delors visita la plantation dans les plus grands détails, accompagné de Michel, puis ils ont repris le chemin de l'embarénée où on avait laissé la belle Bordelaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501